Bonjour à tous et bienvenue au parc de Arches dans l'Utah. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas me coiffer parce que visiblement les éléments sont contre moi, j'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir. En tout cas dès les premiers kilomètres le parc nous offre des points de vue incroyables y compris ici à Park Avenue qui s'appelle comme ça parce que les rochers rappellent les gratte-ciels new-yorkaises. Et vous allez voir qu'à Arches le parc porte très bien son nom puisqu'il y a plus de 2000 arches présentes sur tout le parc. On va en voir seulement quelques-unes, je pense qu'elles vont être très très belles. Dans ce parc comme dans beaucoup d'autres il y a énormément d'arrêts à faire tous les 500 mètres et donc en fait on a envie de s'arrêter pour profiter des vues incroyables du parc. Arrêt obligatoire dans le parc de Arches, le Balanced Rock. Il faut savoir qu'il fait le volume de trois autobus et qu'il pèse à moins de 3500 tonnes et il tient sur ce tout petit socle. En fait autrefois c'était une arche qui s'est effondrée et en voici les restes. Il y a toujours autant de vent mais le soleil se lève et c'est une bonne nouvelle parce qu'on va aller dans la section Windows qui est juste derrière nous. C'est parti ! On est entouré de gros cailloux en fait. Je comprends pas pourquoi je suis venue ici. On est maintenant devant la double arch. Bah oui parce que n'en faire qu'une seule ce serait en fait beaucoup trop simple. C'est juste magnifique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On est devant la Landscape Arch qui est tout simplement sublime mais on ne peut pas s'en approcher plus parce qu'en 1991 un gros bout de l'arche est tombé et depuis ils ont fermé le trail qui amenaient sous l'arche et également celui qui amenaient sous l'arche. J'ai peur qu'il ne reste que quelques années avant de ne plus pouvoir profiter de cette incroyable vue. On vient d'entendre de l'orage. Moi j'aime pas trop ça. Je crois qu'on va vite retourner la voiture et on continuera la visite plus tard. Je préférais le nouveau Mexique ! Tempête de graines ! Ah tu les as ! Ah la vache ! J'ai mal partout ! L'avantage c'est que la voiture est propre ! Et maintenant on va voir l'arche la plus impressionnante du parc de Arches, la Delicate Arch au coucher du soleil. C'est encore mieux ! La randonnée pour accéder à la Delicate Arch est considérée comme assez difficile. Je fais genre mais en fait je galère ! Je vous avoue que là je sais pas si je dois continuer ou rentrer en fait. Je te signale que j'ai adhéré au syndicat des cadreurs maltraités. C'est la dernière partie de la randonnée. Quand vous êtes arrivés là c'est que vous allez bientôt être récompensés par la vue sur la Delicate Arch. Waouh ! On a finalement mis à peine plus d'une heure pour monter et découvrir la Delicate Arch. C'était difficile mais qu'est-ce que ça en vaut la peine, c'est magnifique ! Il y a beaucoup de monde, faut pas vous attendre à une arche, vous allez être seul ! C'est... c'est brillant ! C'est coloré de t-shirts multicolores. Mais on s'en fout parce que qu'est-ce que c'est beau ! Il y a des moments de voyage comme ça. C'est comme quand j'ai survolé le Grand Canyon en hélicoptère. Il y a les langues qui montrent ! Alors que... c'est pas si beau que ça ! C'est peut-être la fatigue de la montrer aussi ! Je pense que si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de mettre un pouce. sur l'air, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo autour de vous pour aller voir la Delicate Arch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !